Vous regardez RTL 7h38 Langley Co avec vous François Langley Bonjour Yves et bonjour à tous Voilà, c'est très bien, les prêts d'énergie affichent une franche tendance à la hausse depuis plusieurs mois Ben oui, il faut commencer d'ailleurs par le carburant pour lequel la hausse a été massive Plus 23,5% pour le gazole depuis un an et plus 15% pour le sans-plomb, le sans-plomb 95 En cause, l'augmentation forte du baril bien sûr, qui a pris 75% sur la même période Bon, il est aux alentours de 80$, on s'en est pas rendu compte, mais à force de grimper tous les jours, c'est très significatif L'autre facteur, il a été bien français, l'augmentation des taxes sur le gazole Intervenu en début d'année pour faire converger son prix avec celui de l'essence Et les prix du gaz pourraient eux aussi augmenter si j'ai bien compris Oui, c'est ce que propose la fameuse CRE, la commission de régulation de l'énergie Elle voudrait que le tarif du gaz domestique augmente de 6,5% au 1er juillet Pour les français qui s'approvisionnent encore aux tarifs réglementés Bon, ça représente 5 millions de ménages, c'est une petite moitié des abonnés au gaz dans notre pays Mais c'est au gouvernement qu'il reviendra de prendre la décision C'est-à-dire de suivre ou pas ce que préconise la commission de régulation de l'énergie Quelles conséquences cela peut-il avoir finalement sur notre pouvoir d'achat ? Pas formidable, les français dépensent entre 8 et 9% de leurs revenus pour leur consommation d'énergie A la fois pour leur voiture et leur logement En fait, c'est autant que les vêtements ou les loisirs Donc c'est un gros poste de dépense Pour le seul carburant, un ménage français dépense 1500 euros par an en moyenne L'augmentation récente de l'essence, ça représente donc une ponction sur le pouvoir d'achat De 300 euros environ sur une base annuelle Comme par hasard d'ailleurs, les derniers chiffres de la consommation des ménages, ils ne sont pas très bons En avril, les achats des ménages avaient diminué de 1,5% A cause des achats d'énergie et les achats alimentaires qui étaient en repli Et le surcoût de l'énergie, il est bien sûr aussi sensible pour les entreprises dans tous les secteurs Ces entreprises qui vont devoir répercuter cette surcharge sur leur prix de vente Ce qui risque de faire monter un peu les prix pour le consommateur Mais dites-moi, il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'alignement des planètes favorables à la croissance Notamment grâce au prix de l'énergie bas Est-ce que ça veut dire que c'est d'ores et déjà fini ? C'est vrai que ces planètes sont en train de se désaligner Souvenez-vous, il y en avait trois Il y avait le prix de l'énergie, vous l'avez dit Le cours de l'euro par rapport au dollar Qui était relativement faible Et qui permettait donc des exportations européennes plus soutenues vers le reste du monde Depuis, l'euro s'est un peu apprécié Et puis la troisième planète, c'était le niveau des taux d'intérêt Qui était historiquement bas C'est toujours le cas Mais ça ne devrait pas durer Parce que la banque centrale européenne C'est elle qui fixe le prix du crédit dans toute la zone euro Elle devrait annoncer bientôt la fin des conditions exceptionnelles Qu'elle avait mises en place pour sortir de la crise Avec le petit choc pétrolier que nous encaissons Un commerce un peu moins dynamique Et un prix du crédit plus élevé Et bien la croissance européenne va devoir affronter une brise de face Alors que jusqu'ici, elle avait le vent dans le dos François Langlais pour Langlais Co, tous les jours sur RTL